Musique Nous sommes en Normandie, il fait un froid polaire, moins 40, c'est normal, on est au mois de février ici en Normandie, donc c'est tout à fait normal. Malheureusement, les gens du cru, les gens nés ici, ont des méthodes, ce ne sont pas des méthodes pharmaceutiques, mais des méthodes délicates, de véritables nectares qui permettent de se refaire, parce que la route des étalons 2013 est aussi la route des producteurs locaux. Allez, moi je vais me soigner. Comme ça va mieux. Il y a aussi de l'obstacle, donc très intéressant pour tout le monde. C'est un cheval, on entend, les entraîneurs par exemple, ils aiment bien les mutatires parce que ce sont des chevaux sains, comment on peut les décrire ? Des chevaux calmes et qui ont de l'os, non ? Oui, c'est des chevaux sains, des chevaux de course, autant commercialement qu'au niveau de la réussite en course. C'est un bon atout pour tous les éleveurs. Une référence solide. Alors le deuxième cheval en termes d'âge et de confirmation, on va dire c'est Weeper. Weeper qui a débuté sa carrière en Irlande, est arrivé ensuite ici au Méseret, où en est-il ? Alors Weeper, il est arrivé nous, il va commencer sa troisième année chez nous en France. Première année, il était vraiment supporté par les éleveurs. On s'en a plus de 115 juments avec des très très bonnes juments, dont une jument que tout le monde va connaître, c'est la mère de Marchand d'Or. C'est quand même intéressant. L'an dernier, on a eu le même support. Et donc cette année, on attend un petit peu de pas mal de juments aussi, sachant que le cheval a eu sa meilleure année en course l'année dernière, en 2012, ayant trois chevaux de groupe 1, dont une gagnante de groupe 1 et deux placés de groupe 1. Donc c'est un cheval qu'il faut utiliser et qui fait beaucoup, beaucoup de gagnants en plus. Alors un qu'on va attendre avec la plus grande impatience en 2013, c'est Nacouss. Pourquoi ? Alors Nacouss, on est en quatrième année. Les premiers ont deux ans. Donc avec quelques poulains qui sont passés l'an dernier au ventre, dont un a fait 120 000 euros. Donc des chevaux très, très signés. Et ensuite, nous, on a eu de la chance au Médraie avec notre centre de pré-entraînement. On en a débourré trois qui, tous les trois, ont allé chez Fred Yed et qui ont l'air d'avoir de la qualité. Donc bon, il s'est encore tôt dans la saison, mais c'est un cheval qui, je pense, qu'il faudrait utiliser. Alors le dernier, le quatrième et pas le moindre. Lui, il vient d'Australie, donc il a changé un peu de climat depuis qu'il est arrivé il y a quelques semaines. Bien sûr, c'est My Boy Charlie. On parle beaucoup de lui actuellement en Australie. Quelles en sont les raisons ? Alors en Australie, sa première production a deux ans. Il a commencé la monte en Hémisphère Sud avant d'être intégré au National Sud en Angleterre pendant deux ans. Donc en Australie, on est déjà avec trois gagnants. Il a un placé de groupe 2 en Nouvelle-Zélande. Il y a vraiment un engouement sur ses produits. Physiquement, il produit de très, très jolis chevaux. Donc commercialement, il a des très, très bons résultats en vente. D'où en Europe, à Tater Cell, il y a un poulain qui a fait 150 000 livres. À Goff, 130 000 livres. Et en France, on a des très, très bons résultats aussi. Donc on a une grosse, grosse demande au niveau de ce choix-là. Il est arrivé l'an dernier, déjà, une grosse demande avec plus de 100 juments saillis. Et cette année, même en montant son tarif, on a beaucoup, beaucoup de demandes. Merci Philippe.